Ce matin, à travers ce chant que je vais vous interpréter, je veux annoncer une vérité qui est implacable. Les voies de l'éternel sont toujours justes et bonnes. Amen. Vous n'êtes pas convaincus, mais j'espère qu'après ce chant, vous le serez. Parce que oui, les chemins peuvent nous sembler un peu contraires parfois à ce que nous pensons dans nos vies, pour nos vies, mais elles sont toujours bonnes et justes. Et nous pouvons toujours compter sur sa bienveillance, ta bienveillance au éternel. J'écouterai ce que dit Dieu, car il est doigt pour qu'il l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doux. Fidèlement, je veux le suivre. Je veux marcher dans ces sentiers. Il est la main qui qui me délire de la folie de mes projets. Ta bienveillance au éternel. Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ta bienveillance au éternel. Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est est sous ton aide sur le rocher de ton salut. Sa gloire est proche, son règne vient et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun. Lorsque son nom est exalté. Marchons en chacun. Marchons en paix, suivons son pas, en justice et en vérité. recevons tout ce qu'il voudra. Ce que sa main veut nous donner. C'est ta bienveillance au éternel. Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile. sur le rocher de ton salut. Ta bienveillance au éternel. Vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile. sous ton aile. Sous la rocher de ton salut. 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 Sous-titrage ST' 501 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 L'apôtre Paul Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Verset 20 Sous-titrage ST' 501 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 Et Jorel Sous-titrage ST' 501 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 Et en ce matin Le Seigneur Sous-titrage ST' 501 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 Sommes-nous des chrétiens statiques, faisant du sur place? Sommes-nous des adventistes du septième jour statiques? Une chose est sûre, notre ennemi Satan fait tout son possible pour pousser chaque être humain à la désobéissance. Afin de pouvoir faire échouer les plans de Dieu, Satan l'a fait de multiples fois, mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu, les plans de Dieu restent toujours intacts. A certains d'entre eux, Satan fait perdre de vue la noble et cette mission à laquelle ils ont été appelés. Malheureusement, certains d'entre nous deviennent les faux soyeurs de l'église adventiste du septième jour, alors qu'ils ont accepté par le baptême de suivre Christ. Il pousse certains à changer de demeure, à changer de résidence, si les avantages matériels leur apparaissent plus intéressants ailleurs. C'est ainsi que certains abandonnent des endroits où ils auraient pu exercer une heureuse influence. Satan pousse d'autres serviteurs de Dieu à quitter leur travail lorsque le découragement s'empare d'eux à la suite de l'opposition ou de la persécution. Et cependant, pour tous ces hommes, le Seigneur éprouve la plus touchante pitié. A tout enfant d'autre Dieu, dont la voix a été réduite au silence par l'ennemi de nos âmes, Dieu pose cette question. Que fais-tu ici? Je t'ai ordonné d'aller dans le monde entier prêcher l'évangile et préparer un peuple pour le jour du Seigneur. Pourquoi es-tu ici en état statique? Oui, le Seigneur nous interpelle en ce matin. La joie qui soutenait le Christ au cours de ce sacrifice et de ses souffrances résidait dans le salut des âmes. Ce devait être aussi celle de tous ces vrais disciples pour stimuler leurs ambitions. Ceux qui se rendent compte, même à une échelle réduite, de ce que signifie pour eux et leur prochain la rédemption, comprendront dans une certaine mesure les immenses besoins de l'humanité. Leurs cœurs seront émis de compassion en voyant la déchéance morale et spirituelle de milliers de pécheurs plongés dans les ténèbres et dans la souffrance physique n'est rien en comparaison de leurs souffrances morales. Est-ce que du livre premier écrit, page 127, écrit par Ellen J. White ? À chacun d'entre nous, à chacun de nos enfants, à chacun de nos connaissances, à toute l'humanité, est posé cette question « Que fais-tu ici ? » Malheureusement, dans de nombreuses églises se trouvent des familles très éclairées sur les vérités évangéliques. Elles pourraient élargir leur sphère d'influence en se rendant dans les lieux privés d'un ministre de la parole et qu'ils seraient capables de remplacer. Dieu appelle ses familles à se rendre là où règnent les ténèbres. Il les engage à travailler avec sagesse et persévérance en faveur de ceux qui vivent dans la nuit spirituelle. Mais pour répondre à cet appel, il faut consentir à faire des sacrifices. Des âmes se meurent sans espoir et sans Dieu, alors que ceux qui hésitent à répondre à l'appel divin attendent pour se décider que s'aplanissent les obstacles. Séduits par les avantages qu'offre le monde, par la recherche scientifique, Les hommes veulent bien se risquer dans des régions pestilentielles et subir des privations et des souffrances. Mais où sont ceux qui désirent en faire autant pour la joie de parler du Sauveur à leur semblable ? Toujours écrit par Ellen G. White Aujourd'hui, le Seigneur nous interpelle. Que fais-tu ici ? Nous rencontrerons des circonstances pénibles. Nous rencontrerons des grandes difficultés. Nous serons éprouvés à l'extrême. Le découragement nous atteindra. Qu'allons-nous répondre ? Le Seigneur nous demande de passer à l'action. Même si nous avons été de véritables chrétiens, de véritables adventistes du septième jour, et que nous sommes persécutés, nous sommes éprouvés, le Seigneur nous demande de proclamer qu'il revient bientôt. Et il pose cette question. Que fais-tu ici ? C'est alors que nous sommes les plus faibles, que Satan nous fait subir les plus courriels tentations. C'est ainsi que Satan était persuadé qu'il aurait pu avoir Jésus remporter la victoire sur lui. car il avait réussi de cette manière par de grandes idées, il avait réussi à attaquer plusieurs. Et lorsqu'il voit Jésus dans la tombe mort, il se dit « C'en est fait, j'ai gagné, j'ai réussi à faire mourir le Fils de Dieu. » Mais j'ai une question pour vous en ce matin. Pensez-vous réellement que Satan avait cette certitude d'avoir réussi sa mission ? Qu'est-ce qui vous fait dire ça ? Lorsqu'on regarde la parole de Dieu, Satan dirigea l'esprit des Romains à mettre des soldats devant le tombeau. S'il était sûr de son courant, est-ce qu'il aurait placé ces soldats devant le tombeau ? Il est mort, Christ est mort, affaire réglée. Il pousse les Romains à se mettre en position au cas où quelque chose se passe, c'est qu'il a un doute, il sait que quelque chose peut arriver. Mais gloire à Dieu, cette chose est arrivée, Jésus est sorti du tombeau. Et aujourd'hui nous pouvons dire « Amen » et « Merci » parce que Jésus est mort pour nos péchés. Et rien, rien ne pourra m'atteindre tant que je reste attaché à Christ. Il est important que nous nous laissions diriger par le Saint-Esprit. Aucune situation n'est apparemment désespérée. Oui, mettons notre confiance en Dieu. Chers frères et sœurs, chers amis, le diable connaît ta faiblesse. Le diable connaît ma faiblesse. Appuyons-nous sur Jésus. Si nous demeurons dans l'amour de Dieu, nous pourrons supporter toutes les épreuves. Malheureusement, beaucoup d'entre nous abandonnent la foi. Beaucoup d'entre nous, à la plus petite difficulté, se laissent emporter. Seule la justice du Christ nous donnera le pouvoir de résister à la marée montante du mal qui déferle sur le monde. Et si nous voulons vraiment emporter la victoire, il est important que nous puissions passer du temps à l'étude de la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Certains d'entre nous cherchent dans des écrits, cherchent dans la musique une excitation pour pouvoir rencontrer Dieu quelque part. Mais le seul endroit où vous pouvez rencontrer Dieu, et je l'affirme et je confirme, c'est dans la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre solution. Nous devons continuellement continuer à étudier la parole de Dieu. Et je le répéterai sans cesse jusqu'à la fin de mes jours. Nous avons une richesse qui est ce questionnaire de l'école du sabbat qui va depuis les berceaux zéro jusqu'à 200 ans. C'est au cas où s'il y a des gens qui ont atteint cet âge-là et qui décideraient de dire j'ai atteint un certain âge, je n'ai pas besoin d'étudier la parole de Dieu. Je vais monter à 200. Oui, nous devons étudier continuellement la parole de Dieu. Cette leçon de l'école du sabbat, cette richesse que nous avons en tant qu'Église Adventiste du septième jour, cette richesse que notre Église nous envie. Que faisons-nous de cette richesse ? Oui, le Seigneur nous demande d'accomplir cette mission. De nos jours comme au temps d'Élie, la ligne de démarcation entre ceux qui observent les commandements de Dieu et ceux qui adorent les idoles est nettement tracée. « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés ? » s'écria Élie. « Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Si vous considérez que c'est hors de l'Église Adventiste que les choses peuvent réussir, allez-y. Mais moi, aujourd'hui, je vous dis « Ma maison servira l'Éternel jusqu'au bout. » Le Seigneur nous parle en ce matin. « Que fais-tu d'ici ? » « Sortons du milieu d'elle, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à ces fléaux, car ces péchés se sont accumulés jusqu'au ciel et Dieu s'est souvenu de ces iniquités. » L'heure où chacun de nous sera mis à l'épreuve va bientôt sonner. Le faux sabbat sera imposé. Il y aura contestation entre les commandements de Dieu et les commandements des hommes. Ceux qui ont cédé peu à peu aux coutumes du monde s'inclineront devant les autorités plutôt que de s'exposer aux moqueries, à l'insulte, aux menaces d'emprisonnement et de mort. À ce moment-là, l'or se séparera de la gangue. La vraie piété se distinguera nettement de la piété apparente et fausse. « Oui, chacun aura des comptes à rendre à Dieu. Pas à moi, pas à mon épouse, pas à nos frères et sœurs. Que fais-tu ici aujourd'hui ? » Ceux qui ont porté des vêtements sacerdotaux, qui n'ont pas revêti la justice du Christ, apparaîtront alors dans la honte de leur nudité. Plaise à Dieu que chacun d'entre nous ici en ce matin puissions être véritablement habités par les habits de Dieu. Parmi les habitants de la terre répandue dans toutes les nations se trouvent des hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Aujourd'hui, des hommes n'ont pas fléchi les genoux devant Baal. Et toi, es-tu de ces personnes semblables aux étoiles qui n'apparaissent qu'à la nuit ? Ils brilleront lorsque les ténèbres couvriront la terre et l'obscurité des peuples. Dans l'Afrique païenne, dans les pays catholiques d'Europe et de l'Amérique du Sud, en Chine, aux Indes, dans des endroits où nous nous demandons comment l'évangile va pénétrer. En ce matin, je peux vous dire que l'évangile va pénétrer en ces endroits. « Mais nous, qu'allons-nous faire ? » Comme il semblait étrange qu'Elie dénombrât les fidèles d'Israël au moment où le jugement de Dieu allait fondre sur la nation apostate, il n'avait pu compter en effet qu'un seul homme du côté de l'Éternel. Mais lorsqu'il dit « Je suis resté moi seul » et il cherche à monter la vie, qu'est-ce que Dieu répond ? « Je laisserai en Israël 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. » Nous ne sommes pas seuls. Dieu est avec nous. Et des millions et des millions d'hommes et de femmes suivent le même chemin que nous. Allons-nous déserter ce chemin pour pouvoir dire, faire comme les autres ? Aujourd'hui, le Seigneur nous pose cette question. « Où es-tu ? Où es-tu ? » Et nous allons nous lever et chanter ensemble ce chant magnifique, le numéro 534 de notre Imélouange, qui nous appelle à être des messagers. Messagers du Grand Roi. Notre seule mission est de proclamer avec foi, oui, cette joyeuse nouvelle de la vie éternelle, qui annonce aux pécheurs l'amour du Dieu Sauveur. Montrons à tous la croix du Rédempteur, car nous sommes des ambassadeurs de Jésus-Christ, qui, par la puissance de l'Esprit, offrons la paix de Dieu et publient le salut au monde rebelle et perdu. Oui, voici notre mission, être de grands messagers du roi. Où es-tu maintenant ? Amen. Messagers du Grand Roi, Reclamons avec toi La joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour du Dieu Sauveur, Montrons la croix du Rédempteur, Ambassadeur de Jésus-Christ, Par la puissance de l'Esprit, On fait l'appel de Dieu, Unis et le salut au monde rebelle et perdu. Troisième soir. Écoute d'autres croix, Mais je viens à la croix, Et là, dans la poussière, Dis adieu ta misère, Jésus te recevra, Le sang de Golgotha, Le sang de Christ te lavera. Et rachetée de Jésus-Christ, À la puissance de l'Esprit, Tu diras quoi Dieu ? J'étais mort et perdu, il m'a donné ton temps, salut. Que la paix de Dieu soit sur chacun d'entre nous, que nous puissions pleinement être bénis en son nom. Cette paix du salut, cette espérance, que nous puissions le partager à tous et que le Seigneur nous bénisse tous. Que nous soyons remplis de sa paix et que nous puissions être de fidèles serviteurs. Oui Seigneur, nous voulons te suivre car tu es notre maître. Amen. Que l'Éternel te bénisse chaque jour durant cette semaine. Que l'Éternel te bénisse. Que l'Éternel te regarde. Que l'Éternel te bénisse. 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 Et qui te fassent, grâce, et qui te fassent, grâce, que l'éternel veille sur toi et t'accorde la paix. La paix, la paix, la paix. La paix, la paix.